Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, surtout, activer les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue dans votre message de l'au-delà. Message que je canalise comme ça pour vous quotidiennement, à tous les jours, de vos défunts. Alors aujourd'hui, le message est pour M. Didier Elé-Pesana. J'espère que je prononce bien votre nom. Didier Elé-Pesana et c'est de votre papa Georges. Un très beau monsieur, très lumineux, très sérieux, avec une petite étoile de rire dans les yeux, mais très principe aussi. Très beau message. Voici. Il faut garder espoir jusqu'au bout. La mort est un passage vers une autre dimension. Ne lève pas les yeux au ciel, mon fils, car ces autres dimensions sont là, tout autour de toi. Ce que j'ai vraiment d'important à te dire maintenant, c'est de partager tes connaissances. Un jour, tu seras vieux. Et si tu emportes ces connaissances seule avec toi, à quoi auront-elles servi? Oui, tu dois être fière. Je t'ai dit, je t'ai très bien éduquée, mais c'est ton jugement qui fait que tu es là, là où tu es rendue maintenant. Quand tu as pris ma main pour la dernière fois, je savais que j'allais partir, qu'on ne se reverrait plus. Mon âme et ton âme en avaient conscience. Vous avez fait tout ce que vous pouviez, mais la science n'est pas encore rendue là. Je n'oublierai pas ton sourire, ni les larmes qui ont coulé sur tes joues. Pour moi, elles étaient un synonyme d'amour. Va en paix, mon fils, tu n'as plus rien à te reprocher, me concernant. La paix, c'est maintenant, c'est maintenant fait dans mon cœur. C'est le temps de célébrer. Sois toujours fière de ce que tu es. On se revoit plus tard sur une autre dimension. Wow! Je peux vous dire que ça a été tout un message, ça, puis toute une belle rencontre avec ce monsieur-là. J'aurais parlé encore plus longtemps avec lui pour mon propre plaisir personnel. Et oui, ça m'arrive parfois de garder un défunt, puis de discuter avec lui, parce que c'est comme ça que j'apprends. Vous savez, toutes les informations que je vous donne à travers les messages des défunts, mais entre les messages des défunts, quand je reviens sur certains points ou que je partage avec vous dans mes autres vidéos ou sur mes mordies en direct et tout ça, beaucoup de gens me demandent, « Marivène, tu vas chercher ça? » Ou tes connaissances? Bien, mes connaissances, je vais les chercher à 99 % dans les communications que j'ai avec les défunts. Et un homme comme ce Georges, bien, c'est hyper intéressant de savoir quand, par exemple, il dit que la mort est un passage vers une autre dimension. Nous, on est sur la dimension terrestre et on est composé de matière, mais il existe d'autres dimensions où est-ce que nous sommes composés différemment, c'est-à-dire, par exemple, avec notre âme, lorsque je vous parle des corps qui sont psychiques, les corps qui sont émotifs, etc. Alors, Georges, c'était très intéressant et on apprend avec les défunts. Alors, un peu plus loin, je reviens avec votre message, Didier. Votre papa vous dit, c'est de partager... La chose importante qu'il avait à vous transmettre aujourd'hui, c'est de partager vos connaissances. Il ne faut pas mourir avec nos connaissances. Alors, les choses qu'on apprend dans notre vie, il faut les partager. Puis ça aussi, c'est une des croyances que j'ai parce que si on veut apprendre de nouvelles choses, bien, il faut les partager. C'est comme un saut d'eau. Si notre saut d'eau est tout le temps plein, comment on peut mettre de la nouvelle eau dans notre saut d'eau? On ne peut pas. Alors, si on veut apprendre des nouvelles choses, comprendre des nouvelles choses, bien, il faut partager les connaissances qu'on a déjà acquises. Et là, j'en parle par connaissances de cause parce que je partage beaucoup mes connaissances. Mais mon Dieu, je suis passionnée de lire des livres sur les sujets de, par exemple, la loi de l'attraction, le fait de devenir des meilleures personnes dans le développement personnel et aussi dans la spiritualité. Alors, il dit aussi, mon cher Didier, « Quand tu as pris ma main pour la dernière fois, je savais que j'allais partir. » Alors, votre papa a été conscient de la dernière rencontre consciente qu'il a eue avec vous. Et il dit qu'à ce moment-là, ça, il l'a su comme après, en arrivant de nos côtés, que son âme et votre âme étaient conscients du moment qui était en train de se passer. Et ça, ça arrive à 99 % pour tout le monde. Alors qu'on est en train de veiller une personne dans la chambre d'hôpital, nos âmes sont toutes réunies autour de l'âme, de la personne qui est en train de décéder. Nos âmes parlent avec l'âme de la personne qui est en train de décéder. Et on est préparé. Notre âme, elle est préparée. Mais souvent, c'est notre tête, c'est nos émotions. C'est ça qui l'est moins ou qu'on n'est pas tout à fait conscient. Et il dit qu'il n'oubliera jamais votre sourire et les larmes parce que les larmes sont synonymes d'amour. Et il vous donne un rendez-vous sur une autre dimension. Et quand il a dit, « C'est le temps de célébrer », je l'ai entendu rire et j'ai entendu de la musique en arrière de lui. Alors, votre papa est dans un endroit où, oui, il y a de la musique et, oui, où on célèbre. Il continue de faire des missions de l'autre côté et il veut que vous, vous continuiez aussi sur le plan terrestre. Alors, partagez vos connaissances, mon cher Didier, avec les gens qui sont autour de vous. Et pour moi, je partage mes connaissances à travers les messages que je vous transmets comme ça quotidiennement. Et vous pouvez, vous aussi, recevoir le message d'un défunt en allant sur le site Internet messagedeleaudela.com. Et moi, je vous dis à demain pour un autre message de vos défunts. et moi, je vous dis à demain sur le site Internet et moi, je vous dis à demain sur le site Internet